Yo la team c'est Xav, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Rise of Kingdoms et aujourd'hui on va vous parler un petit peu du projet I-Rise, on va parler de carruac et de quelques astuces pour gagner des têtes en or facilement. Bon déjà à tous bienvenue sur la chaîne, bienvenue à tous les nouveaux qui ont rejoint et bienvenue aussi à tous les nouveaux qui vont rejoindre. Vous qui regardez cette vidéo, je sais que c'est un acte compliqué mais n'empêche que n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo, c'est complètement gratuit, ça n'engage en rien et surtout on n'oublie pas la petite cloche de notification pour jamais rien manquer de chaque nouvelle vidéo. Bon le projet I-Rise ça donne quoi ? Déjà on est dans une alliance donc comme vous avez déjà vu O2HG donc O02 pour le royaume 3402, I-Rise Kingdom bien sûr c'est le nom du projet, puissance d'alliance 723 millions, on vient d'atteindre les 100 membres, bon on est à 99 sur 100, le centième ne va pas tarder. Cadeau d'alliance de niveau 12, pour le moment on est bientôt niveau 13 donc c'est pas dégueulasse j'ai envie de vous dire. Pour les classements d'alliance, niveau du royaume, nous sommes deuxième pour le moment, non je rigole, nous resterons deuxième je pense, quasiment le double de puissance pour Wargasm, bon je pense qu'on peut pas test un Wargasm qui comme je vous le montre ont déjà un cadeau d'alliance de niveau 18, attention ça pique. Mais c'est les copains, ils sont super sympa, le petit chef, la Magnus c'est un bon copain et nous avons aussi le petit Magua qui est juste là. Bon les puissances vous pouvez voir que ça n'a rien à voir avec nous. Bon pour les classements individuels, on peut voir le petit Magnus, le petit Magua qui sont en tête de lisse avec les 70 millions, les 158 millions, on a Viper qui est juste derrière mais on a aussi en tout notre petit psychotique qui est chez nous bien entendu et qui sauve l'honneur en faisant le top 4 pour l'instant, qui a les moyens de monter très haut par la suite. Donc bien sûr juste derrière qui n'ont pas encore push bien sûr ces petits gars là, nous avons Adonis et Obito qui sont respectivement à la 14e et à la 15e place, on a Madara qui est à 14 millions, qui est 19e. Donc voilà, on peut voir que le top 20 est quand même pas mal monopolisé par les Wargas, ce qui est logique au vu de leur puissance mais ça c'est pas grave de toute façon c'est des copains. Comme je vous ai dit on va faire une grosse alliance pour le KVK, ça va être monstrueux. Et on n'oublie pas le petit Taurus, un Taurus qui est abonné à Patreon, vous avez le lien qui est dans la description. On a son père aussi, notre Québécois favori que je vais vous montrer tout de suite, qui est juste devant moi au classement dans l'alliance. Je suis 34e, il est 33e à 80... Allez, quasiment 85k, il est quasiment, il est à 85k devant moi, c'est pas grand chose. Je vais te rejoindre mon ami. Bon, trêve de plaisanterie, notre compte est monté à 7 millions 3 pour l'instant. Nous avons l'Académie, je suis en retard sur mon Académie, je suis HDV23. L'Académie, elle, qui va passer niveau 22 demain. Donc je ne fais pas encore les MGE. Donc oui, j'ai choisi mon style de troupe, les gars. J'ai choisi mon style de troupe, ce sera la cavalerie. Je suis d'ailleurs en train de monter très gentiment notre petit bébar qui est 5-4-5-3 pour l'instant. Bien sûr, le petit Minamoto, j'ai craqué, je suis désolé. J'avais mis l'équipement pour faire les carruaques bien entendu et surtout aussi l'expédition parce que c'est non négligeable et c'est hyper important. L'expédition vous rapporte énormément d'XP et énormément de têtes d'Ethelflaed qui va nous permettre par le futur de pouvoir la maxer gentiment. On peut voir qu'on n'est pas loin de la prochaine skill. On l'a en 5-1-3, donc possiblement 5-2-3 ou 5-1-4 pour la prochaine skill. Donc je pense que ça va arriver d'ici demain, il y a de grandes chances. On a notre Loire. Donc l'événement de Loire vient juste d'être passé. Notre Loire, je pense qu'il sera maxé suite au rally que nous allons faire dessus. Donc là, ce n'est pas le moment de faire les ralliements, tout simplement parce qu'il y a le petit event. Déjà, nous avons carruaques et surtout, nous avons le roi de la tribu. Donc on est derrière, c'est normal. Nous n'avons pas tryhard le roi de la tribu, mais on a plutôt tapé nos carruaques et surtout, il y en a qui ont tryhard l'Event de Loire parce que notre psychotique nationale, notre petit R4 de 27,3 millions de puissance, a décidé d'offrir 10 millions de la ressource de son choix au mec qui finirait premier de l'Event de Loire. Alors je vous explique, c'est tout simple. Ce n'est pas juste un événement où on a un classement. Par contre, chaque membre qui voulait participer à l'événement lancé par psychotique, eh bien, lui envoyait un screenshot juste avant le reset pour lui montrer le nombre de colliers de Loire qu'il avait reçu. Et tout simplement, le gagnant gagnait les ressources en question. Alors hop, hop, voilà le classement. Et on a son père qui est dedans. Eh Mz, t'es pas loin. J'aurais pu participer, j'aurais fini dans le top, je pense. J'ai dû en avoir un petit peu plus de 300. Ouais, je pense que j'aurais pas pu faire le podium, honnêtement. J'aurais été dans les 4e, 5e, je pense. En tout cas, GG à Mihoek. Mihoek qui nous fait un petit 1158. Mec, t'as dépensé un petit peu beaucoup d'AP quand même pour l'événement de Loire, mais c'est pas grave, on t'en veut pas. GG à toi. Et prends en tête 10 millions. Best Duck, pareil, 1001. Il voulait passer les 1000, lui, je crois. Shanks, une centaine. Bon, bah, Shanks, une centaine. Donc, en soi, c'est une alliance qui vit bien. On vise les events qu'on a envie de viser. Et vous vous rappelez quand je vous parlais d'Eternia Squad la dernière fois, Eternia Squad, vous savez, c'est la petite équipe qu'on a montée pour les champions de l'Olympe. J'avais appelé ça eSport, j'étais peut-être un petit peu gourmand, mais on en est loin. Mais en tout cas, c'est une équipe. Une équipe, tout simplement. Et les gars sont tout simplement diamants éternels. Donc, c'est plutôt ouf. On peut voir, Adonis, bataille menée 93, 61 victoires avec un pourcentage de victoire de 65,59% qui a reçu 135 mentions gemmes. Attention les yeux. Donc, VIP 8 pour le moment. J'attends le plus que des gemmes pour taper dedans, pour monter VIP 9. VIP 10, je ne pense pas que j'aurai les capacités de l'atteindre. Peut-être. Peut-être si je prends le fonds de développement. Donc, on peut voir, là, j'ai quasiment tout débloqué, sauf le niveau 25. Donc, ça me ferait flemme de compter pas mal de gemmes. Un bon 40 000, je pense. Un bon 40 000 gemmes pour, en plus de ce que j'ai là. Donc, ça me ferait un petit peu, pas loin de 100 000 points VIP. Ouais, il y a peut-être moyen de monter VIP 10, pas au prochain plus que des gemmes. Parce que plus que des gemmes, c'est 50 000 gemmes. Donc, 25 000 par jour. Donc, ça, je les aurai. Ça, c'est jouable. Et je vais les balancer. Je vais tout balancer dans le VIP. Mais en tout cas, on est pas mal. Bonne progression. Les commandants, ça monte tranquillement. D'ailleurs, mon gros loulou, là, il va falloir que je le mette niveau 50. Il va falloir que je le monte niveau 50 rapidement. Et l'objectif, de tout à chacun, c'est d'avoir réellement un commandant de niveau 60 pour le KVK. Peu importe si vous avez un commandant, un commandant épique ou légendaire, ils vous font un commandant 60. Déjà, pour avoir une taille maximum de troupes possibles par rapport à votre HDV et à votre commandant. Donc là, on peut voir qu'à l'HDV 23, j'ai 156K avec un Sunzi au niveau 46. Donc, ça augmente par rapport à l'hôtel de ville et par rapport au commandant. Donc, je pense que niveau 23, on sera pas mal. Ensuite, je voulais vous parler un petit peu aussi de Karuak. Tout simplement. Karuak, pas très compliqué. J'ai gardé le petit mail de notre Bebou national. Son nom, je le prononce pas sur YouTube parce que c'est pas ouf. Mais vous avez très bien compris, on l'appellera Zougi, on l'appellera Bebou. Et du coup, il nous avait envoyé ça et j'avais beaucoup aimé le fait de donner le style de troupe à envoyer pour chaque niveau de Karuak. On peut voir que le niveau 1, c'est l'enfanterie. Après, c'est cavalerie, archer, archer, infanterie, etc. Donc, je défile comme ça, tranquillement mais sûrement. Je vous le défile tranquillement. Je vous invite à faire des petites captures d'écran pour envoyer vos alliances pour vous-même. Et vous verrez que c'est méga rentable. Bon, la remarque que je peux me faire, c'est que c'est pas évident. Par exemple, quand on a les troupes que j'ai moi, on peut voir un nombre total d'unités. Je ne peux pas faire de full marche. Cavalerie, je ne peux pas faire de full marche archer, ni infanterie, etc. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'y aller mixte troupe, de mettre les commandants adéquates. Moi, ce que je faisais, du coup, c'est que j'envoyais le lohar avec Minamoto pour le boost de dégâts de compétences et Minamoto pour le dégâts sur les barbares. Donc, du coup, ça y allait franchement facilement sans utiliser une seule potion de point d'action que j'ai là. Sans en utiliser une seule, en deux jours, j'ai fait l'événement. Donc, pour cet événement, ne tapez pas dans vos points d'action. A savoir que vous avez 4 jours pour le faire. Donc, on peut voir du 27, donc 27, 28, 29, premier, ouais, 4 jours. Vous avez 4 jours pour le faire. Donc, vous avez le temps. Prenez-le. Donc, n'utilisez pas vos points d'action. A savoir que là, en plus, on vient de passer, on est à l'avant-dernier chapitre. Donc, le temple va être débloqué. Comme on peut voir là, il n'est pas ouvert. Il n'est pas ouvert, mais il a été débloqué. Donc, ça arrivera dans 7, 8, 9 jours. Dans 9 jours, le temple sera ouvert. Donc, ça veut dire que d'ici un bon mois, nous serons en pré-KVK. Donc, 6 jours après, on entrera dans le KVK. Donc, à partir de là, je pense qu'il faut économiser un maximum de points d'action pour les maraudeurs. Et d'ailleurs, au niveau où on est, par rapport au KVK1, les maraudeurs, faites-les avec tous vos copains. Ne les faites pas tout seuls parce que ça va vous fout énormément de troupes à l'hôpital. Ça ne va pas être rentable. Et surtout, vous n'allez pas en faire beaucoup. Donc, faites des groupes. Donc, nous, je pense qu'il va y avoir plusieurs groupes. Par exemple, un là, un là, un là, un là, machin. Je ne sais pas trop encore. Mais on aura des groupes, genre une team matin, une team après-midi, une team nuit. Et on mettra des heures UTC, bien sûr. Mais du coup, par rapport à ces teams-là, ça permettra que toutes les personnes actives dans cette timezone puissent taper des maraudeurs avec tout le monde. Et ça, je pense que c'est vraiment pas mal. Et il faut faire ça aussi pour l'effort de maraudeurs. Évidemment. Après, l'entraînement de troupes, c'est bien. Il y aura un roi. Donc, on fera la rotation avec la top 1, la top 2 et la top 3, il me semble. Donc, nous serons rois. Donc, je peux dire que le projet E-Rise est réussi. Et on est fiers. On est très fiers de nous. Bon. Dernier petit tips avant la fin de cette vidéo. J'aurais bien aimé faire une vidéo entière dessus. Mais je pense que ça n'en vaut pas réellement la peine. C'est un tips qui est assez rapide en soi. Comment avoir des sculptures en or facilement ? Déjà, par exemple, avec un événement comme Karuak. Terminez votre défi Karuak parce que plus vous montez en niveau, par exemple, plus vous allez gagner de sculptures en or. Donc ça, c'est non négligeable. Tous les 10 niveaux, vous gagnez une bonne récompense. Non négligeable. Vous avez l'expédition. L'expédition hyper importante. Tous les 10 niveaux, vous gagnez une sculpture en or. Donc, c'est pas mal. C'est plutôt pas mal. Même pas tous les 10 niveaux. Tous les 5 niveaux, je tiens à mon excuser. On peut voir là, 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 et là. Pour ceux que je n'ai pas encore débloqué. Donc, c'est non négligeable. D'être attendu en or fastoche. Bon. Il y a aussi l'écrivain de l'histoire quand vous dropez un commandant légendaire. C'est 5 balles. Moi, le petit conseil que je peux vous donner, je vous le mets comme ça. Et c'est pas un placement de produit du tout, malgré que j'aimerais bien. Mais genre, acheter un VPN, peu importe lequel. Moi, j'utilise NordVPN, par exemple. Et grâce à ça, je me connecte au Japon sur mon PC. Ça marche que sur PC, par contre, cette technique-là. Je me connecte au Japon. Et là, du coup, je ne suis pas connecté. Alors, ça ne fonctionne pas. Mais du coup, je me connecte au Japon. Je paye en Yen. Et on est largement moins cher. Par exemple, le pack à 4,99€. Je le touche à 3,91€. Imaginez un petit peu le délire. Ça fait 7,90€, je crois. Le pack à 10 balles. Donc, ça fait 79€. Le pack à 100 balles. Donc, ça fait quand même 21€ d'économie. Donc, c'est vraiment top. C'est vraiment top. Donc, voilà. Par rapport à ça, je voulais parler. C'était un petit aparté rapidement. Mais pour les têtes en or, il y a la technique que je viens de vous dire. Donc, bien sûr, on a les succès qui, quand ils sont débloqués, hop, pour certains, donnent des têtes en or. Je ne sais plus où. Ouais, voilà. 2200, etc. C'est des têtes en or à prendre. Donc, essayez de débloquer tous vos succès le plus rapidement possible. Vous avez des événements tels que la roue de la chance qui peuvent pas mal vous aider. Bon, là, c'est plus pour débloquer un commandant. Je ne fais pas la roue de Richard parce qu'elle ne m'intéresse pas et que le plus que des j'aime n'est pas là et que je n'ai pas envie de niquer mes j'aime dans la roue alors que je préfère les mettre dans mon VIP. D'ailleurs, c'est la partie la plus importante de ce petit tips de fin de vidéo. C'est votre VIP. On peut voir au VIP 9 toujours deux têtes épiques. Mais à partir du VIP 10, les choses deviennent intéressantes parce que vous allez avoir une sculpture en or par jour. Et c'est ça qui va faire que vous allez en gagner énormément. Donc, VIP 10, une tête en or. VIP 12, deux têtes en or. Et VIP 14, trois têtes. Donc, c'est vraiment intéressant. Je dis une connerie. VIP 14, trois têtes. Oui, oui. Non, je disais pas de connerie. Je m'excuse. VIP 14, trois têtes. Oui, oui. Je suis pas si rouillé que ça, les gars. Abonnez-vous. Non, mais... Et puis, vous avez tous les événements, par exemple, les Fondeurs de Civilisation, les petits events comme ça qui vous permettent de gagner 20 têtes en or si vous tapez premier au classement. C'est dur, c'est jouable. Même si vous terminez dans les 20 premiers, vous gagnez quelques têtes en or. Et franchement, c'est non négligeable. Et des fois, de balancer 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 minutes d'accélérateur, pour quelques têtes en or, c'est rentable. Parce que les têtes en or, je tiens à le rappeler, c'est la chose la plus compliquée à voir dans ce jeu. Au-delà de la grande puissance, elle est grand T5. Donc, maxin à commandant légendaire, c'est relativement long. Et si vous pouvez vous faciliter la tâche grâce aux événements, faites-le. Parce que dans tous les cas, vous augmenterez en plus d'augmenter votre puissance, vous serez rentable. Toujours optimiser sa rentabilité. Par exemple, vous avez des speedups à dépenser, des accélérateurs, pardon. Eh bien, attendez un événement. Attendez des événements dès que vous voulez push quelque chose. Utilisez des runes, faites tout ce qui est en votre pouvoir et à votre disposition pour vous optimiser. Donc voilà, les amis. Et puis, bien sûr, ma phrase favorite que je disais énormément avant et que je vais redire à chaque fin de vidéo maintenant, c'est ne soyez pas flemmards et tapez du barbare. C'était Xab the Master sur YouTube. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un gros pouce bleu et à mettre la petite cloche de notification. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501